Générique Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter celle qui partage mon quotidien depuis deux ans maintenant, celle que j'aime mais qui m'embête de temps en temps, celle qui m'apporte énormément mais me demande beaucoup d'énergie, ma thèse. Celle-ci porte sur le marché carbone européen. Il s'agit d'une politique environnementale visant à encourager la réduction des émissions de CO2 des entreprises, selon le principe payé pour polluer. J'avoue qu'à première écoute, l'idée n'a pas l'air extraordinaire, mais attendez, vous verrez. Pour imager son fonctionnement, imaginons une entreprise, appelons-la Green Industry par exemple, supposons que celle-ci soit soumise au marché carbone, afin qu'elle soit en adéquation avec la loi, elle devra acheter sur le marché carbone autant de permis d'émissions qu'elle a émises de tonnes de CO2. De ce fait, Green sera incité à investir dans des technologies vertes pour réduire ses émissions de CO2. Appliquez ce comportement aux 10 000 firmes du marché carbone et vous êtes sur la bonne voie pour atteindre la neutralité carbone en Europe. Pas mal finalement ce petit marché. Je l'avoue, ça n'a pas toujours été un franc succès. Vous avez peut-être par exemple déjà entendu parler de la fraude à la TVA de 2009. Actuellement, la limite la plus préoccupante est la fuite carbone. En reprenant notre exemple, c'est l'idée selon laquelle Green déciderait de fuir l'Europe pour ne plus être soumise au marché carbone et donc ne plus payer pour polluer. Les autorités en charge ont suggéré pour remédier à cela de mettre en place une politique commerciale visant à taxer aux frontières de l'Europe la teneur carbone des biens importés. Cela devrait d'une part dissuader Green de quitter l'Europe et devrait inciter les entreprises étrangères à réduire la teneur carbone de leurs biens. Autrement dit, réduire leurs émissions de CO2. Maintenant, vous allez peut-être vous demander quel est mon rôle à moi dans cette histoire. Et bien un peu comme Yoda avec Luc, j'ai formé, c'est-à-dire définir cette taxe carbone de manière à ce que le marché carbone soit juste et bon et que l'on puisse ramener la paix dans la galaxie. Pardon. Apporter la neutralité carbone en Europe. C'est préférable. Pour cela, je vais utiliser ce qu'on appelle la modélisation économique. Celle-ci consiste à définir des équations mathématiques permettant d'étudier les répercussions de politique sur le profit des firmes, sur l'utilité du consommateur ou encore sur le bien-être de la société. Enfin, j'espère que vous l'aurez compris, ma thèse, un peu comme le film Inception, qui se résume à emboîter des rêves dans des rêves pour fuir la réalité, cherche à emboîter des politiques environnementales avec des politiques commerciales pour faire, mesdames et messieurs, de notre réalité un rêve éveillé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada